Bonjour à tous, mon nom est Isabelle, je suis enseignante néerlandais à l'Institut des langues vivantes et aujourd'hui je vais vous parler du dispositif pédagogique que nous avons mis en place cette année pour un cours de Bac 2 en sciences économiques et gestion. Nous avons intitulé la présentation « La valse à quatre temps » puisque nous déclinons ce cours en quatre temps, en commodale. Voilà, alors quelques petits mots sur le contexte. Nous avons ce cours en faculté ESPO où nous avons plus ou moins 18 groupes de 25 étudiants que nous répartissons entre huit enseignants. Donc il était très important aussi de nous concerter sur la mise en place de ce dispositif. C'est vrai qu'à l'Institut des langues vivantes, nous avons l'habitude de travailler en équipe. Ce cours se donne deux heures par semaine pendant toute l'année académique et ce qui est très important c'est que nous visons un niveau B2 en néerlandais avec un focus sur la production orale, la communication interactive orale et que donc même si les autres compétences sont également exercées, lire, écouter, écrire, il est important vraiment de faire parler au maximum les étudiants et de les laisser interagir entre eux. Alors, comment organisons-nous ces séances de cours ? Tout d'abord, sachant que les étudiants pouvaient se rendre dans l'auditoire ou dans le local à raison de 15 étudiants par cours et que nous en avions 25 voire 30, nous avons décidé de les diviser en demi-groupes, comme le fait d'ailleurs la faculté en général, et de les recevoir une semaine sur deux dans le local, alors que simultanément l'autre moitié suit le cours sur Teams. Alors, le premier temps, c'est le temps de la présentation. Nous avons demandé chaque fois à un petit groupe de 3-4 étudiants de présenter la thématique du jour. Pour ce, ils ont dû préparer une petite vidéo sur Predzi de 5 à 6 minutes sur la thématique, sur base d'un texte que nous leur avons proposé. Et nous diffusons alors cette vidéo en début de séance, donc à la fois dans le local, évidemment sur écran, et sur Teams. Pour ça, nous utilisons simplement notre ordinateur en tant qu'enseignant. Très vite alors, les étudiants qui ont préparé cette présentation proposent une activité interactive à réaliser avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire que les étudiants en classe vont former des petits sous-groupes pour discuter, un brainstorming, un jeu de rôle, un débat. Et en même temps, les étudiants sur Teams vont créer des sous-canaux pour mener à bien également la tâche proposée par les étudiants. Le défi à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir tout le monde, de perdre personne et de permettre à tout le monde de participer à cette activité. À la fin des 25-30 minutes, il y a une mise en commun générale et nous prenons ensemble une décision pour la classe. C'est la partie, je dirais, la plus complexe du cours. C'est le premier temps parce que nous sommes à la fois sur Teams, à la fois dans le local et que c'est interactif. Lorsque nous passons au temps 2, là, on va un petit peu plus séparer les activités. C'est-à-dire que les étudiants qui sont sur Teams vont travailler en autonomie, mais tout en interagissant entre eux. Donc, ils vont dans les sous-canaux et ils vont réaliser des tâches que nous avons postées sur Moodle. Et donc là, clairement, ils ont autant de temps pour faire tel exercice, préparer un jeu de rôle, etc. À la fin, ils produisent un petit texte qu'ils mettent sur un forum, par exemple. Donc, tout cela est bien indiqué sur Moodle. Et pendant ce temps-là, l'enseignant peut se consacrer vraiment aux étudiants qui sont dans le local. Alors, le temps 3, c'est un temps également où l'enseignante va travailler avec les étudiants en présentiel, alors que les étudiants sur Teams la travaillent seuls. Donc, c'est vraiment une bonne demi-heure où les étudiants sur Teams réalisent des tâches complètement seuls. Par exemple, visionner une vidéo, répondre à des questions. Le correctif est disponible sur Moodle. Cela peut être des exercices plus grammaticaux aussi. Et là, on met tous les outils en place à disposition pour qu'ils puissent réaliser ces tâches en autonomie. Voilà, on leur dit bien, à telle heure, vous revenez dans le canal du cours. Lorsque le temps 3 est terminé, les étudiants en présentiel quittent le local. Et l'enseignant a alors un bon quart d'heure pour interagir uniquement avec les étudiants qui sont sur Teams. Revenir sur la vidéo, revoir s'ils ont des questions par rapport à l'exercice plus grammatical, par exemple. Et cela permet alors de clôturer cette séance avec les étudiants qui sont sur Teams. Voilà donc pour les 4 temps qu'avons-nous appris après 5 semaines de cours. Nous pensons que c'était une bonne idée d'organiser les cours en demi-groupe. Parce que cela permet quand même d'avoir les étudiants chaque semaine. Tantôt dans le local, tantôt sur Teams. Nous apprécions le fait d'avoir un temps commun à tout le monde. Aussi pour la cohésion de groupe. Mais d'avoir des temps uniquement avec les étudiants dans le local. Et quand même un quart d'heure à la fin du cours avec uniquement les étudiants sur Teams. C'est vraiment précieux d'avoir cette alternance. Nous pensons qu'il est très important d'avoir un canevas clair pour que les étudiants qui sont sur Teams sachent exactement quoi faire, à quel moment, combien de temps ils ont pour réaliser quelles tâches. Et que tous les outils dont ils ont besoin sont en un seul endroit. Et là nous avons vraiment privilégié Moodle pour mettre toutes les choses dont ils ont besoin avec un cadre clair et le planning de ce qu'ils doivent réaliser. Voilà, il faut vraiment les aider à ce niveau-là. On pourrait dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. C'est vrai que ce dispositif n'est pas forcément facile. On est fatigué après deux heures de cours. On a parfois des petits couacs techniques qui font que le rythme du cours n'est pas tout à fait comme on l'aurait voulu. Mais ceci dit, voilà, ça fonctionne quand même plutôt bien. Et nous sommes assez contents du dispositif que nous avons pu mettre en place. Voilà, parfois il y a des imprévus à gérer. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que les étudiants se montrent compréhensifs. Et nous sommes à la fois aussi flexibles par rapport à eux. Nous avons remarqué que, par exemple, nous pouvions accueillir plus d'étudiants que juste la moitié dans notre local. Nous avons ouvert des places sur inscription pour que plus d'étudiants puissent venir dans le local. Certains ont suivi le cours en présentiel depuis le début. Donc, plus ou moins deux tiers des étudiants viennent quand même dans le local. Et certains autres, en quarantaine ou malades, ont dû rester chez eux, mais ont quand même pu poursuivre leur apprentissage grâce à Teams. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Je serai ravie d'avoir un échange avec vous à ce sujet.